Au soleil, j'aimerais bien un peu plus de soleil Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors on se retrouve aujourd'hui encore avec ces coffres Hier j'ai fini les couches de peinture très tard à la lampe frontale sur la base Pareil sur l'embase pour le réservoir qui est déjà quasiment en bas qui est fini Il ne me reste plus qu'à mettre le bois Dans l'après-midi on a mis le plancher Ce matin j'ai découpé la planche, la plaque de fibre qui est derrière On l'a fixé et là Jeff il se met à découper les plaques Et puis moi je les visse Voilà une bonne petite équipe Un bon travail d'équipe on peut dire Pourquoi on essaie de se presser là ? Parce que demain Jeff et Pascal ils s'en vont Et on aimerait vraiment absolument finir de monter les batteries solaires Les batteries moteurs tout ça Donc on se concentre vraiment sur ce coffre là On le finit, on le pose, on pose les batteries, on branche tout Normalement toi tu t'as avancé pas mal au niveau de tes fils C'est ça, le câblage Le câblage est quasiment tout passé Et voilà puis après moi tranquillement je pourrais faire mon réservoir tout seul Voilà c'était vraiment, c'est l'idéal à deux pour les batteries tout ça C'est quand même plus pratique à deux Regardez, les plaques de fibre on les visse et on les colle à la PU Et avec des vis, j'appelle ça des vis auto-foireuses Pourquoi ? Parce que quand le métal il est un peu trop épais En fait elle casse et ça foire Donc c'est pas des auto-foireuses, des auto-foireuses je dis Mais bon, c'est pas fait non plus pour rentrer dans de la tôle de 4 mm Là on a de la cornière de 4 mm Donc je préperce avec une mèche de 4 Et ensuite je vais rentrer celle-là Mais on a déjà cassé deux embouts Il faut vraiment y aller doucement Parce que si on force de trop, paf, ça pète les embouts directs Et que ce soit des embouts de chez Action Ou des embouts, c'est quoi, Milky Way, je sais pas quoi la marque Des professionnels 1000, 1000, ni quoi là Je sais pas si on va voir C'est pas marqué dessus Bien cassé Voilà Action et bonne marque Ça pète tout pareil Ah ouais, il casse net Il casse, t'as vu On voit bien que celui-là il a un peu mieux l'alliage à l'intérieur Quoi que Ouais, c'est pas la même chose C'est vraiment, c'est dingue Donc faut y aller vraiment tout doucement Pour pas casser les embouts Parce que c'est pas infini les embouts dans les caisses On en retrouve à chaque fois Mais à force, le stock est réduit On s'enferme dans notre bâtiment On vous dit à tout à l'heure Et voilà, au chaud Et où il n'y a pas de courant d'air Ou quand vous mettez votre tête ici Il n'y a pas d'eau le matin Parce qu'il n'y a pas d'humidité Voilà, on se cogne pas la tête Voilà, on est vraiment bien On vous laisse On continue à travailler dans notre bâtiment Si vous ne vous entendez pas beaucoup C'est normal C'est parce que c'est insonorisé Il y a des, voilà Les tolles elles sont isolées Comprenez, donc voilà On vous laisse Et s'il y a de l'écho c'est normal C'est parce que c'est grand Ouais, ouais Manque un peu de musique, hein Trouve pas Tu veux pas chanter, Jeff ? Chantons tous ensemble Alléluia Alléluia Non Rien de rien Non, ça, non, ça, pas non plus Hier, je chantais un truc C'était trop bien Mais j'avais la musique Elle était tellement forte Que j'avais l'impression Que j'avais une belle voix Tu parles trop Tu n'écoutes Plus personne Et plus personne t'écoute Allez, venez Milor Vous assoie Ma table Il fait si froid Dehors Et sinon J'ai la voix de ténor Comptez Attends, tu rigoles J'ai pas fini Regardez, on passe une couche de peinture Parce que c'est les endroits Qui vont pas être trop accessibles Donc j'ai fait une petite mixture Avec du durcisseur et tout Pour que ça durcisse assez vite Je sais pas si c'est bien Et je m'en fiche Sinon, voilà On va monter le truc Il sera pas peint Et ça n'ira pas Donc voilà Là, j'ai Mais une couche On va attendre une petite heure Que ça sèche On va tout préparer Et on passe le meuble Parce que là A un moment donné Il faut y aller N'est-ce pas Jeff ? Tout à fait Voilà, tout à fait Donc je me presse Je pince ça dans mon grand garage Vous pouvez voir Que nous sommes Très confortables Ne faites pas attention C'est un pain comme Voilà C'est pas évident De peindre avec une queue de lapin Donc Le goût c'est des têtes de lapin Il y en a c'est des pattes Et moi c'est une queue Voilà Tête Tête de lapin J'ai dit dans la dernière vidéo Je savais plus Si c'était une queue Ou une tête En fait c'était au cas des deux Non C'est une patte de lapin Voilà Le côté Et après je finis par le dessus Et c'est bon Là c'est le meilleur moment de ma vie Là on présente Il y a la bâche qui colle Sur la peinture fraîche Catilly J'entends rien J'adore ce métier J'adore ce qu'il y a C'est génial Le soleil Le sable La mer Ah je suis vraiment heureux là Ah je suis heureux C'est super agréable C'est super agréable De travailler dans ces conditions Avoir des petits boutons Qui se tombent en dessous Hein ? T'attends ce que je t'ai dit Pourquoi tu fais tout ce bruit ? Tu ne veux pas Je te balance mon bonheur C'est ça ? Hein ? Ce petit moment de la vie Et bien on les a une fois Dans ce petit moment de la vie C'est pas ce que je t'ai dit Tu comprends ? Regarde Je compatis Il y a personne qui n'aimerait pas ma place C'est pas ce qu'il y a personne qui n'aimerait pas ma place C'est pas ce qu'il y a personne qui n'aimerait pas ma place Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc quand je vous disais qu'il y aura du poids dans le coffre, c'est pas semblant. Il y aura 4 batteries comme ça, plus les batteries moteurs. Et on aura à peu près le même poids à droite à gauche, avec le réservoir de gasoil qui fait 350 litres, plus je vais mettre les grosses caisses à outils qui sont lourdes dans le petit coffre à droite. Normalement, on devrait être équilibré. Et au pire des cas, on aura un petit peu plus de poids à gauche qu'à droite. Vous allez voir, ça fait son poids. T'en rajoutes un peu là. N'oubliez pas, vous avez le petit code promo sur MyShopSolaire. Vous avez 5% et vous tapez The Vadrouilleur Forever. Désolé si je n'arrive pas à filmer, si vous n'avez pas les images comme d'habitude. Mais ce n'est pas possible de sortir l'appareil. On a essayé tout à l'heure. Mais il pleut toutes les demi-heures, toutes les heures. Il pleut, il y a des averses. Ce n'est pas facile, Jeff. Et du coup, je filme de temps en temps avec le téléphone. Là, ça y est, on a réussi à mettre le coffre. Ce n'était pas une masse à faire. Et du coup, pour le fixer, on a mis carrément des gros entretoises là-bas, des gros fers plats. Partout, sur les trois fixations des équerres. Ce qui fait que le coffre, il est tenu sur le châssis. Et en même temps, les équerres sont tenues avec le coffre. Ça fait tout un ensemble. Ça ne pourra pas tomber. Si jamais il y a un équerre qui casse, il y aura toujours les boulons qui soutiendront la cornière de 4 mm. Donc, ça ne peut pas tomber. Non, c'est blindé. Ce n'est pas possible. Voilà, bon. J'ai sorti l'appareil. Il y a une grosse nuée qui arrive derrière. Et là, il y a un rayon de soleil. Oh, voilà. On a un petit 5 minutes devant nous. On va essayer de faire ce qu'il faut, faire les choses bien. On a déjà mis deux batteries moteur. Et ensuite, il y aura toutes les batteries solaires. Et ça couvre quasiment tout le coffre. Là, on va mettre celle-là. J'ai mis tout seul. On aurait dit des bébés. On aurait dit des batteries de tracteur tondais, celle-là. Je te jure. Oh, vache. C'est un truc de dingue. Comment ils font ? Attends, parce qu'ils vont esquinter le... Il se cogne. J'arrive même pas à l'élever. Non, c'est impossible. Voilà. Des petites cales pour éviter que les batteries se touchent. Et on a laissé un espace tout le tour, si jamais il faut les isoler un jour. Mais voilà, moins 20 degrés, elles vont, celle-là. Ouais, moins 20, plus 50. Donc, on s'est dit moins 20 degrés. Jusqu'à plus 50. Ouais, s'il faut, je leur mettrai un petit cordon chauffant si on va à un gros pays. Là, Jeff, heureusement que tu es là. Parce que ça, tout seul, je l'aurais fait. Elle met un fort. Elle serait foutu le dos en l'air. Yes ! On joue au tennis ou quoi ? Ah, mais on n'a pas mis le tasseau. Eh ben, dis donc. Vas-y, son. Mais il y en a une qui a pris un shoot, là. C'est quoi, ça ? Mais alors, le coffre ? Ça ne bouge pas. Tu sais pas, vu qu'il bouge. Je ne sais pas. Elle a toujours peur quand on construit des choses que ça ne tienne pas. Même que Jeff et moi, on peut se mettre dedans. On lève les jambes. Fais combien, toi ? 90 kilos. Secoue, secoue ! Allez, c'est du costaud. Ça, combien tu fais ? 80 kilos, 70 kilos. 260. Et là, il n'y a pas beaucoup. Là, il y a quoi ? 40. En tout ? Ouais. Il y a 40 kilos, plus 260, ça fait 300. 380, plus 60, 440. C'est ça ? 440 kilos, déjà, là, on était dedans. Mais il n'y aura pas plus que ça. Je ne vais mettre que des trucs légers. Voilà, là, c'est le maxi qu'il y aura. Je pense que ça supporterait une tonne. Tu penses ? Ouais, il dit que ça supporterait une tonne, Jeff. Ouais, ouais, ouais. Oh, tu vas fort, quand même. Non, non, une tonne. Non, mais une tonne, c'est une tonne. Oui, oui. Mais deux fois 500 kilos. Ouais, ouais, mais une tonne, c'est... Je le doute de ça. C'est... Ouais, c'est... C'est deux tonnes moins une tonne. En statique, hein ? Ouais, en statique. Voilà, c'est-à-dire, on pose une tonne, mais on se coupe pas, hein ? Ouais, c'est vrai qu'on dirait des... Vous savez, les fourches de manuscopique, là ? C'est ça, c'est ça. Impeccant. Espion. Espionnage. Espionnage industriel. C'est pas bien, hein ? C'est pas bien. Ça fait quoi, là ? Je viens de brancher une masse sur le châssis. Le moins commun, c'est plus et moins pour les batteries solaires, là-bas ? Voilà, c'est ça. Plus et moins pour les batteries qui vont au convertisseur en 35 carrés. Et une masse commune pour le Cyrix, tout ça, enfin, pour que ça fonctionne, quoi. Et voilà, encore arrêté. Ah, il y a un vieux contre-jour, là. Voilà. Encore arrêté par la pluie. Et ce soir, nous sommes invités chez Jeff et Pascal. On mange des crêpes salées sucrées. Tout ça tenu par la maîtresse de maison, Pascal. Voilà, merci. Tu as vu, sans artifices. Sans artifices, exactement. Ici, c'est que du vrai. Voilà, sans artifices. On ne cache pas son jeu. Voilà. Eh bien, on se retrouve demain. Vous avez vu, Jeff et Pascal, il reste une journée de plus. C'est pas mignon, ça ? Est-ce que c'est pas mignon ? Merci, Jeff. On a bien avancé aujourd'hui. Ouais, ouais. Avec les conditions météorologiques. Qu'on a eues. On a réussi à bien avancer, voilà. C'est ça. Allez, nous, on mange. On se retrouve demain. Voilà. Jeff. Oui. T'imagines toutes ces quantités d'eau qui se sont déversées sur la planète ? Oui, c'est que ça. Et ça va où, tout ça ? Ben, c'est ce qui remplit la mer. Ah ouais, j'avais pas pensé. Moi, je pensais que ça allait dans la terre. Je me disais, ils ont quoi ? Ils ont des cuves ? Ils les remplacent tous les combien de temps ? C'est des cuves en plastique, des cuves en béton. Comment ils font ? Ah ouais, dans la mer, j'avais pas pensé. Ouais, mais c'est de l'eau salée. Alors que là, quand il pleut, si tu tires ta langue, elle est pas salée, l'eau. Ben oui, mais le sel se dépose le fur et à mesure que ça va dans la mer. Ah, c'est pour ça qu'on dit des sels d'imants. Ben ouais, des sels d'imants, voilà, c'est ça. Dernière journée de travail, peut-être. Si, c'est bon. Ben si. Ben si, c'est bon. Forcément. Voilà. Oui, ça sera pas la dernière journée de travail, parce que le camion, il est pas fini. Non, 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 non. Merci de me le rappeler que le camion n'est pas fini. Merci, ça fait plaisir. Ouais, non, mais il n'y a pas de problème. Ouais, ok. Voilà, Jeff, il continue à brancher les fils. Ben, il finit, j'ai envie de dire, parce que c'est bientôt la fin. Et moi, j'ai passé un petit fil ici. Je suis en train de tout rattacher propre, vous voyez. On a tout rattaché comme il fallait. Là, on a laissé un petit peu de mou, comme la caisse, elle va bouger. Ben, on laisse un petit peu de mou pour qu'elle puisse travailler librement. Et j'ai rajouté un petit fil, là, le petit fil rouge. C'est un fil de température que je vais brancher au convertisseur. Bon, ben, il pleut. Il pleut. Très. Bon, il est arrivé ? Ben, je suis plus sûr de rien, maintenant. Un moment de doute, solitude. Voilà, un grand moment de solitude. Ah ben non, on est tous les deux. Moi, il m'en met tout seul dans nos têtes. Ah oui, c'est vrai. Non, moi, je ne suis pas tout seul. Attends, attends. Bon, alors, tout est quasiment branché. Voilà, on va aller vous faire voir ça tout à l'heure. Mais avant, il faut qu'on prenne le dessert que Pascal, elle nous a fait. Donc, vous comprendrez qu'on fait passer ça avant et on voit le solaire après. Et on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Je vais vous faire voir ce que Jeff, il est en train de faire. On a tout fini. Voilà, on n'a pas filmé la fin des travaux. Mais on a tout fini. On va vous présenter tout ça. Ça y est, c'est opérationnel. Et je suis super content. Tout le monde est super content. Jeff, tout ça, on est super content. Mais on est surtout aussi super fatigué. Parce qu'on a fait ça rapide, quoi. C'est dingue. Alors là, Jeff. En fait, je déporte le bouton marche-arrêt. Étant donné que le convertisseur chargeur est confiné au fond du caisson. Donc, je déporte ce fameux bouton de marche-arrêt. Voilà. Il y a trois positions sur ce bouton. Peux-tu faire voir le bouton d'origine, s'il te plaît ? Tu as vu, je parle bien. Ou ce qu'il en reste. Bon, là, le bouton d'origine, voilà. Là, autant vous dire, Victron, il faut changer vos boutons. C'est de la crotte. Non, non, ça ne va pas du tout, ça. Ça, par contre, ça ne va pas. Donc, voilà, on a remis quelque chose de beaucoup plus sérieux et déporté. Pourquoi nous l'avons déporté ? Bien entendu, parce que derrière, il y a notre lit. Et quand on en rends vie la nuit, on coupe. Le convertisseur se coupe. Tu ne précises pas que tu es un relou aussi, que tous les petits bruits la nuit, ça t'énerve ? Non, mais attends, je vais vous faire écouter le bruit. C'est un bruit tout à fait normal. Après, j'ai l'impression que celui-là, il fait un petit peu plus de bruit que l'autre. Vous entendez ? J'ai le micro là-bas. Voilà, donc la nuit... On entend le 50 Hz. On entend le 50 Hz. La nuit, juste avant de se coucher, quand ça nous gave, on appuie sur le bouton, hop, et le convertisseur, il se coupe. Le frigo, il ne marchera plus. Ce n'est pas bien grave, il est de bonne qualité. Et normalement, il devrait tenir le froid jusqu'au lendemain. Et si ça ne va pas, on laissera le convertisseur allumé, si vraiment il fait chaud en fait, tout simplement. Il finit de mettre ses dernières réglettes et on va vous faire voir l'insta à l'attitude. Et bien voilà ! C'est avec grand plaisir que nous allons vous montrer notre installation réalisée avec l'aide de Jeff. Une grosse aide. Quand on a l'occasion d'avoir quelqu'un avec nous pour faire ces choses-là, il faut le faire, c'est l'idéal. Ça évite de faire des conneries, même si tout ça, bien entendu, je sais le faire et j'ai déjà fait. Là, c'est vraiment un souci en moins. Je me suis senti beaucoup plus décontracté. Et puis, on a formé vraiment une bonne équipe, même pour faire les coffres. Parce qu'attention, le solaire, ce n'est pas juste mettre les batteries, les convertisseurs et tout ça. On a dû adapter les coffres, il a fait lui réfléchir sur quoi les mettre, parce qu'il allait avoir du poids. Après, il a fallu les peindre, les plaquer, ceci, cela. On était vraiment une équipe parce qu'en fait, on s'aidait vachement... Quand lui, il était en train de les couper, moi, je soudais derrière le cadre. Après, j'ai parté peindre pendant que lui faisait autre chose. Ensuite, il découpait les panneaux pendant que moi, je venais les visser, les coller, tout ça. Donc, on a vraiment pareil, je faisais les fils en dessous, j'accrochais les fils, lui, les branchaient. On avance mieux quand on est deux, et puis c'est plus agréable. Oui, quand on se coordonne bien, quand on s'entend bien, ça avance. C'est encore mieux, assez parlé. Première prise, aucune répétition du premier coup, vous avez vu, ça, c'est impossible à refaire. Non, la prochaine fois, on la déchire. Alors, présentation. Sur la gauche, nous avons les deux batteries moteurs qui permettent au camion, bien entendu, de démarrer. C'est vraiment la partie porteur, on va dire, voilà, les lumières, tout, voilà, tout ce qui sert à faire fonctionner un véhicule normal. Un petit peu au-dessus, vous pouvez apercevoir le coupe-circuit, qui nous permet de mettre hors-circuit les batteries. Juste en face des batteries, là-bas, vous avez le Sirix. Alors, le Sirix, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins qu'un coupleur séparateur. C'est un gros contacteur qui vous permet de mettre en liaison vos batteries cellules avec vos batteries moteurs. Ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que si vous êtes en train de rouler et que vos batteries cellules n'ont pas assez d'énergie, il va se mettre en route et vous allez avoir votre alternateur qui va recharger aussi vos batteries cellules. A l'inverse, si vous êtes arrêté longtemps et que vos batteries cellules sont pleines grâce aux panneaux solaires, elles vont recharger les batteries moteurs et ça, c'est très intéressant. Vous avez ici un petit bouton qui vous permet de faire un contact forcé, c'est-à-dire que même si vos batteries ne sont pas couplées ensemble, imaginons que vos batteries moteurs soient vides, vous appuyez là-dessus et ça vous coupe les batteries cellules avec les batteries moteurs, c'est-à-dire que vous récupérez toute l'énergie des batteries cellules. Ça fait le contact pendant environ 40 secondes et ça vous permet de démarrer votre véhicule si vos batteries moteurs sont vides. On passe ensuite à la partie cellules, vous avez 4 batteries de 220 ampères chacune qui sont branchées en mix, c'est-à-dire elles sont branchées en parallèle et aussi en série. Donc nous augmentons le voltage, on passe à 24 volts et on est à 440 ampères. Vous avez un petit appareil de contrôle là-bas, ça c'est le shunt et qui est relié au BMW 712, si je ne dis pas de bêtises, qui est en haut, on va aller voir après, ça vous permet d'avoir des informations sur vos batteries, l'état de charge que vous avez consommé dans la journée, ça vous donne énormément d'informations sur votre système solaire. Ensuite on continue sur la droite et on a le porte fusible qui nous permet de sécuriser au final l'installation et après on a tous les sondes de température qui sont branchées, ça fait énormément de fils, énormément de câbles, mais l'avantage c'est qu'au moins on a un système qui est bien opérationnel et qui est complet. Vous avez vu ? C'est chouette ! Voilà donc ici vous avez le convertisseur qui fait 3000 watts, c'est un convertisseur qui transforme l'énergie 24 volts en 220, ce qui nous permet d'avoir du 220 à l'intérieur du camion comme dans une maison. Ensuite on a un petit régulateur pour les deux petits panneaux qui sont posés à l'arrière du camion et on a ici le gros régulateur pour les trois panneaux qui sont sur la caisse du camion en plein milieu en fait. Voilà pourquoi on a mis deux régulateurs, parce qu'on a deux sortes de panneaux et on a mis exprès des petits panneaux et des gros panneaux pour couvrir le maximum de surface sur le toit du camion. Voilà donc ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est ça le BMW 712 de mémoire, donc grâce à ce petit appareil je peux savoir énormément de choses. Eh bah dis donc, sacré chantier ! Et là, il pleut ! Bah oui, on a eu le répit pour finir ! C'est vrai, on a eu du beau temps quasiment toute la journée. En tout cas c'est fini, merci à toi Jeff pour cette install ! Bah de rien ! Il a pris un jour de plus pour m'aider, pour finir tout ça et voilà, et bah je sais pas quoi dire, on a un camion qui est autonome là, là à l'heure actuelle on n'est pas branché, il est autonome, c'est super ! Ouais ! Je vais pouvoir finir tout le reste tranquillement, un peu plus serein. Maintenant que ça je sais que c'est fait, je me sens quand même beaucoup mieux. Ouais nickel ! Normal, normal, c'est le chantier, ça voilà, ça traquasse tout ça ! Et en plus c'est bien fait, vous avez vu ça ? C'est du bon boulot ! Non, j'ai fait de mon mieux ! Et en plus il est modeste, moi ça, j'ai commencé à le connaître ! Eh bien rendez-vous dimanche pour le live, n'oubliez pas de mettre... Des pouces ! J'aime bien faire ça, c'est le petit tour ! Voilà, mettez des petits pouces, abonnez-vous ! Des petits pouces en bas, en haut ! Des petits pouces en bois aussi ! En bois ? En bois, en bas, en haut ! Les live à plusieurs, on va voir ça tous ensemble, et je pense qu'on en fera une fois par mois, ou une fois tous les 15 jours, ça dépend si vous aimez bien, on va voir tout ça ensemble ! Et n'oubliez pas le code promo, The Vadrouilleur Forever, sur le site MyShopSolaire, si vous voulez profiter des 5%, on vous donne ce code promo ! MyShopSolaire ! Gros bisous à tous, prenez soin de vous, et à dimanche ! Bye bye ! Salut ! Bon retour Jeff ! Merci ! A bientôt ! Ok, à bientôt ! On passera vous voir quand on descendra au terrain ! Bah oui, c'est ça ! Allez, bisous à tous ! Bye bye ! Salut ! Ça va, tu t'amuses bien ? C'est bien, montre ça à tes enfants, je vais avec la nourriture ! Bah ouais, on me l'a montré quand j'étais petit, il faut perpétuer la travestie ! Ouais, la connerie ! C'est pas vrai ? Bah exactement ! B¥ Medina ! Sous-titrage ST' 501 ! Bah oui, c'estws que j'ai rassuré ! Sous-titrage ST' 501 ! Bah oui, die maintenant ! Bah oui, c'est une véritable fuelle ! Bah oui, c'est pas encore plus basé, c'est ça ! Non, moneste donc vous avez... C'est pas uneUA gekремée ! Bah oui, c'est pas encore plus detox sur le nom. Sous-titrage FR ?